En visite de travail en Turquie, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakusso, s'est entretenu avec son homologue Mevlut Savuzoglu. Les deux parties ont passé au crible les relations bilatérales entre le Congo et la Turquie avant de procéder à la signature d'un accord de coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, des sciences, de la communication, de la jeunesse et des sports. Le chef de la diplomatie congolaise est revenu au cours d'une conférence de presse sur le bien fondé de la coopération qui lie les deux pays. Une coopération qui est partie du bon pied et qui a commencé à donner des fruits. Il y a un autre projet emblématique, c'est la cité gouvernementale de la République du Congo qui est également confiée à la Turquie. C'est un projet qui est déjà dans le tuyau mais simplement la conjoncture n'a pas été de notre côté. La Turquie étant devenue un acteur majeur dans la crise libyenne, Jean-Claude Gakusso n'a pas manqué d'évoquer la situation difficile que vit ce pays. Il me semble que l'arrivée de la Turquie a équilibré la situation sur le terrain et a permis finalement le dialogue. Puisque la situation est équilibrée, d'autant plus que les Turcs sont arrivés là-bas sur invitation du gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale. Cette visite s'est soldée par l'engagement de la société Suma d'origine turque à répondre les travaux inachévés à Kintélé. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus, la Turquie a remis des équipements de lutte contre cette pandémie, constitués des respirateurs, de 5 tonnes de masques et réactifs.